Je n'ai pas d'idée précise sur la question, puisqu'il n'y a pas de tendance et de scénario qui est en place. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, toute activité humaine a un impact. Comme tu l'as dit, tout au long de cette activité, ce n'est pas seulement l'activité en elle-même, mais ce qui suit l'activité. Dans le cas du minier, ça dépend où on se situe. Il y a des règles de bonne pratique qui ont été mises en place dans les pays développés, avec une infrastructure et des fonctions régaliennes existantes et une corruption limitée. Ce n'est pas du tout les mêmes situations dans d'autres pays qui sont en voie de développement, qui n'ont pas la même infrastructure, qui n'ont pas les mêmes préoccupations sociales et environnementales. Donc voilà. Tout ça a une très grande hétérogénéité. Et ce n'est pas parce qu'on met une régulation en place dans les pays développés qu'elle va percoler dans d'autres pays. Or, la consommation qu'on a dans les pays développés est largement exportée. Enfin, elle vient de l'extérieur. L'Europe produit 3% des ressources minérales mondiales et en consomme 15 à 20%. Donc, on voit bien que tout ça, c'est surtout de l'importation. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, après, toute la question, d'un point de vue, je dirais, fonctionnement du système, revient à internaliser des externalités. Mais comment est-ce qu'on évalue l'externalité et son coût ? Ça n'est pas facile du tout. Donc, ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, c'est que l'expérience montre qu'en fait, dans tous ces cas-là, c'est l'opposition sociale qui est la plus importante. Ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas du top-down, mais c'est vraiment du bottom-up. C'est les populations locales, les agriculteurs au Salvador qui se mobilisent parce que les eaux de surface sont complètement polluées par une extraction minière importante et qui arrivent à influencer les décisions politiques. Et moi, je le vois plus comme ça. Et des oppositions sociales dans les pays en voie de développement, il y en a plein. Ça commence à émerger. Et dans les pays déjà développés, elle est de fait là. Et on imagine mal la réouverture de grandes mines en France, par exemple, parce que tout de suite, les gens vont s'opposer à ça, naturellement. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Non, non, je voudrais terminer la suite. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais ce que je veux dire, je ne peux pas en dire plus, c'est-à-dire que je ne peux pas le mettre dans les modèles actuellement. C'est-à-dire que cette dimension sociale et le co-environnemental, on pourrait le faire. Mais l'opposition sociale, c'est quelque chose qui est très difficile à mettre dans un modèle. Alors, on discute beaucoup avec nos amis sociologues, mais je n'ai toujours pas de réponse très claire. Ça, c'est une conclusion pour tous les modèles. Bien sûr, bien sûr. De projection dynamique ? Absolument, absolument. Les questions sociales sont en général urgentes ? Absolument. C'est extrêmement difficile. Pour tous ces petits métaux, c'est des métaux qui ont des volumes de production annuels inférieurs à 100 000 tonnes par an. Ce ne sont pas des volumes, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, par rapport à l'acier, par exemple, c'est près de 2 milliards de tonnes par an. Donc, c'est des petits métaux. Par contre, ils ont une importance réelle dans plusieurs secteurs. Le secteur de l'énergie, notamment, par exemple, les terres rares dans les aimants permanents, mais il y a plein d'autres applications. Le secteur de l'information, de la communication, des communications, vous connaissez bien. Et puis, tout ce qui est dans le secteur du transport aussi, c'est assez important, parce qu'on a toute l'électronique embarquée. Alors, ces métaux, c'est très difficile de faire des... Enfin, c'est probablement possible de faire des projections de la demande si on considère une évolution technologique limitée. Si on a des gros sauts technologiques, c'est beaucoup plus difficile et assez difficile à anticiper. Françoise, tu ne me contradiras pas. Voilà. À partir de là, si on fonctionne à technologie constante, on peut faire la même chose que ce qui a été fait jusqu'à présent pour la demande. Par contre, c'est les capacités de production qui sont beaucoup plus difficiles à évoluer, parce qu'on a une connaissance assez médiocre de la géologie qui concerne ces métaux-là au niveau mondial, parce que tous les aspects de métallurgie ne sont pas forcément très matures, au contraire des métaux de base. Donc, il y a une amélioration possible des processus qui fait qu'on pourrait avoir une production supplémentaire, parce que certains sont des sous-produits ou des coproduits de métaux majeurs dans certaines mines. Et quand on... Donc, on pourrait penser au premier ordre que la production de gallium, par exemple, qui dépend de la production d'aluminium, la production de gallium devrait suivre la production d'aluminium. Et puis, en fait, quand on regarde les données historiques, ce n'est pas le cas du tout. On a le gallium qui augmente beaucoup plus vite que l'aluminium. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des réserves sous forme de déchets actuellement qu'on peut réexploiter, qui n'ont pas été exploités jusqu'à présent. Bref, il y a un effet de bilan ici qui est extrêmement dur à faire sur ces métaux-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que ces modèles dynamiques soient extrapolables facilement aux petits métaux. Et en termes du recyclage ? Alors, le recyclage, oui, le recyclage de choses très diluées, c'est toujours très compliqué. Ce n'est pas un problème technologique parce qu'on sait, dans mon laboratoire, par exemple, on extrait toutes les terres rares de n'importe quelle roche tous les jours, assez facilement. Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de prix, de coût de production. Ça coûte extrêmement cher d'extraire toutes ces terres rares. On pourrait penser faire la même chose, extraire, réextraire des métaux dilués d'un métal. Sur le papier, c'est possible, mais les coûts énergétiques sont tellement hallucinants qu'on ne le fait pas. Donc, le problème du recyclage, mais c'est vrai aussi pour les métaux de base, c'est une compétition entre le coût de la production primaire et le coût du recyclage. Si le recyclage revient moins cher que la production primaire, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. C'est vrai pour le cuivre. Si on a des appareils où le cuivre est très dilué, on ne recyclera pas le cuivre, si ça coûte plus cher que le cuivre primaire. Et puis, dans d'autres appareils, on le fera. Donc, le problème du recyclage, c'est un problème par type de produit. par type de fonctionnalité et qu'on ne peut pas donner une réponse globale. Concernant la part de l'énergie là-dedans, c'est assez facile à faire. On peut prendre un point de référence et puis multiplier par l'index de coût de l'énergie. Et on s'aperçoit, il y a des fluctuations, mais en fait, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas la grande variation depuis 1900 jusqu'à présent. En prix déflaté, d'ailleurs, le pétrole n'a pas beaucoup, beaucoup évolué. Vous parlez aussi, pas que du pétrole, mais aussi des prix des matières premières, mais des métaux en l'occurrence. Donc, vous voyez aussi des grandes fluctuations par rapport aux tendances. Oui. Donc ça, c'est la première partie de la question. On peut moduler, je veux dire, cette valeur qui est basée sur une quantité d'énergie par le coût de l'énergie. On peut le faire. Et en fait, ça ne change pas énormément, à moins de multiplier par 5 le prix du pétrole, en 10 ans, ce qui, a priori, n'est pas attendu. Après, la deuxième chose, c'est que si on fait un ratio énergie sur prix des matières premières, et qu'on compare ça au ratio énergie sur prix d'une maison, d'un bateau ou d'importe quoi, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, sauf pour l'acier, le béton et l'aluminium qui sont produits en très grande quantité. Où là, finalement, la part de l'énergie dans le prix, ce n'est pas... voilà, exactement. Et puis après, quand tu parlais d'un décideur, c'est le décideur minier ou c'est l'investisseur, mais dans des produits manufacturés ? Ou dans la production minière ? Dans la production minière. Alors, l'investisseur dans la production minière, lui, il a un sacré problème, c'est que c'est très capital intensif, l'industrie minière, et c'est des investissements qui doivent se faire sur une vingtaine d'années, on va dire. C'est-à-dire, quand on trouve un gisement, il va être en exploitation, je ne sais pas, 15 ou 20 ans après. Donc, la prise de risque est énorme dans ces affaires-là. Donc, si c'est des métaux de base, où on sait qu'à peu près les consommations, comme on l'a vu, c'est possible. S'il s'agit de faire des investissements sur des métaux où le cobalt, par exemple, où le prix a été multiplié par deux en un an, là, c'est une autre affaire. Et effectivement, c'est un vrai problème. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de réserve. C'est vraiment un problème économique qui peut éventuellement limiter la production parce que les gens ne veulent pas prendre le risque d'investir là-dedans. Et ça, c'est multiplié par des effets financiers où les fluctuations deviennent de plus en plus importantes pour des raisons de spéculation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...